aujourd'hui je vais vous faire du couscous manioc avec des pistaches et gombos donc voilà comme viande des ailes d'eux d'inde fumée voilà pour cela j'ai pris environ un kilo de couscous manioc quelques 15 gombos bien vert j'adore un gros piment jaune 350 grammes de pistaches un peu de crévices environ 150 g 2 oignons que je vais écraser un et découper l'autre un peu de poire un peu de céleri de belles tomates six gousses d'ail quelques graines de poivre blanc un peu de gingembre donc voilà maintenant je vais commencer avec le mixage du de mon pistache et que je vais mettre à tremper donc voilà on y va dans une boîte à secs là une fois que l'huile est chaude je dépose délicatement ma viande de dinde fumée voilà avec un de l'huile que j'ai découpé voilà ensuite une tomate j'ai écrasé l'autre dont je vais mixer la deuxième avec le fond du monde je laisse un peu rôtir environ 5 minutes voilà j'ai mixé mes bandes tendiment je vais ajouter une fois bien mixé dans la casserole voilà les fondiments sont prêts je vais déverser dans ma casserole et laisser cuire environ 15 à 20 minutes avec un tout petit peu d'eau le temps que la viande cuise pendant ce temps je tape mon gombo sur la petite pierre avec un peu de ses germes voilà pas trop cuit légèrement parce que j'aime bien quand on l'aperçoit le gombo dans la sauce comme au village j'ai séché mes crevettes sur la casserole chaude donc je vais ramasser et mettre dans le petit mortier voilà la viande à cuivre donc je vais baisser le feu et mettre le pistache que j'ai écrasé et trempé donc je baisse complètement le feu parce que j'aime bien quand le pistache et à des gros morceaux en fait donc voilà le pistache est en train de cuire à son aise et pendant ce temps j'ai déjà mis l'eau du couscous aussi je vais fermer environ 30 minutes voilà le gombo est écrasé les crevettes aussi le bon piment est là maintenant je vais tamiser mon couscous voilà pour mon pays j'utilise voilà le tamis comme au pays vous voyez bien donc voilà et oui et oui voilà mon couscous manioc est tamisé et je pense que oui mon eau a bouilli donc méthode grand-mère je prends un peu d'eau que je réserve et je mets le couscous dedans je commence la préparation du couscous donc j'utilise mes deux mains malheureusement et voilà on y va voilà comme grand-mère ah 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 et oui et oui voilà c'est en plein cuisson donc je vais pas hésiter après avoir bien tourné de déposer par terre et de bien 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 mélanger et voilà après les 25 à 30 minutes hum vous voyez bon mon pistache comme j'aime oh là là des trop gros morceaux voilà hum ça je kiffe j'adore et maintenant je vais mettre du gombo le gombo voilà hum ça sent si bon je vais verser mes crevettes voilà et mon piment et je laisse cuire encore un quart d'heure et ce sera prêt voilà mon couscous manioc sauce pistache gombo hum est prêt avec la dinde fumée donc voilà je vous ai servi un bon plat avec du piment jaune et ici ça c'est mon plat donc bien obstaclé un grand 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 morceau de couscous que je vais bien bien manger avec mes doigts donc voilà si vous avez aimé n'hésitez pas de reproduire de partager et de liker et abonnez-vous à ma page donc couscous manioc sauce d'arrache sauce pistache gombo et aile de dinde fumée bon appétit et ciao ciao voilà